Isa en maternelle présente Le loup qui enquêtait au musée de Oriane Lallement Il était une fois un loup qui n'aimait pas aller au musée. Le musée, c'est ennuyeux, répétait-il autour de lui. Mais voilà qu'un matin, tous ses amis se présentèrent chez lui. « Aujourd'hui, on t'emmène au musée ! » lui annonça sa louve chérie. Loup fit la grimace, mais comme il était très amoureux, il dit oui. Maître Hibou débuta la visite par son œuvre préférée, un tableau de loup-honnard de Vinci, connu dans le monde entier. « Ce tableau a été peint vers 1503, » commença-t-il. « Vous pouvez y admirer une mystérieuse beauté. » « C'est vrai qu'elle est jolie ! » chuchota Valentin en se tournant vers loup. Mais déjà, loup n'était plus là. Dans la salle d'à côté, loup s'était arrêté devant un tableau. Surpris, il pencha la tête pour mieux le regarder. Est-ce qu'il voyait mal ? Ou bien est-ce que cette toile était vraiment spéciale ? Un petit rat éclata de rire près de lui. « C'est un portrait peint par Pablo Picasso. Allez, ne fais pas cette tête-là et suis-moi. Aussi vrai que je suis Barnabé, gardien de ce musée, nous allons trouver une œuvre d'art qui te plaira. » Joyeusement, Barnabé entraîna loup dans la pièce suivante. « Voici notre collection de sculptures. Certaines ont plus de mille ans, d'autres à peine vingt. » « Magnifique ! » s'exclama loup en se hissant sur le dos d'un superbe animal blanc. « Hé, veux-tu descendre de là ? » le gronda Barnabé. « C'est fragile, une œuvre d'art ! » À cet instant précis, une sirène se déclencha. « C'est la grande alarme du musée ! » s'inquiéta Barnabé. « Je dois filer, quelque chose est arrivé ! » Loup essaya de rattraper Barnabé, mais ce musée était un vrai labyrinthe. Découragé, il s'arrêta dans une pièce étonnante. Sur le mur, une inscription disait « Réveillez l'artiste qui dort en vous ! » Loup s'approcha pour observer de plus près un paysage enneigé. Il connaissait cet endroit. N'étaient-ce pas les montagnes de l'Himalaya ? « Au voleur ! Au voleur ! » entendit-il alors crier. C'était la voix de Barnabé. Guidé par les cris, Loup retrouva enfin le petit rat. Il était dans tous ses états. « Notre masque tibétain a disparu ! Il est unique au monde ! C'est une catastrophe ! » « Restons calmes ! » fit Loup en regardant autour de lui. « Le voleur n'est peut-être pas loin. Ne serait-ce pas des traces, ici ? » En suivant les empreintes, Loup et Barnabé pénétrèrent dans une immense galerie. Impressionné, Loup s'arrêta devant une drôle de bête. « C'est un dodo ! » lui expliqua Barnabé. « Une espèce qui n'existe plus aujourd'hui ! » Loup en resta baba. Décidément, les musées, c'était plus intéressant qu'ils ne le pensaient. À l'entrée de la salle suivante, se dessinait une ombre inquiétante. « Euh, le voleur n'est certainement pas ici ! » bredouilla Loup en reculant. « Ce n'est qu'un squelette de dinosaure, gros bêta ! » le rassura Barnabé. « Allez, dépêche-toi ! Les traces continuent par là ! » Loup s'avança prudemment entre les dinosaures. C'est alors qu'il aperçut quelque chose sur le sol. C'était un petit nœud. « Un petit nœud rose, couvert de poils roses ! » Il fronça les sourcils. Ses soupçons se confirmaient. Pensif, Loup se hâta de rejoindre le petit gardien. Barnabé l'attendait près d'une hutte. Sur le sol, il y avait des bols de terre cuite et des outils préhistoriques. « Grâce à ces objets, on sait comment vivaient nos ancêtres ! » expliqua Barnabé. « Et je viens de m'apercevoir qu'il manque un silex ! » « Certainement celui que le voleur a utilisé pour casser la vitrine du masque ! » murmura Loup. Entendit-on alors au fond de la pièce. « Il y a quelqu'un là-bas ! » cria Barnabé. Les deux compères se lancèrent à la poursuite de l'ombre. À bout de souffle, Barnabé s'arrêta devant le sarcophage du pharaon tout en canine. « Je n'y comprends rien ! Cette salle est sans issue ! À croire que le voleur s'est volatilisé ! » « Je ne crois pas ! » fit Loup en tendant la patte vers le sarcophage. « Ah non ! » se fâcha Barnabé. « Je t'ai déjà expliqué qu'on ne touche pas aux œuvres d'art ! » Mais ce qu'il y avait à l'intérieur lui coupa le sifflet. À l'intérieur du sarcophage, il y avait demoiselle Yéti. Elle tenait dans ses bras le masque volé. « Je me doutais que c'était toi ! » soupira Loup. « Allez, Titi, sors de là ! » Demoiselle Yéti éclata en gros sanglots. « Je suis vraiment désolée ! » « Oh que t'as-t-elle ! » « Mais ce masque ressort tellement à mon papa ! » « Je n'ai pas pu m'en empêcher ! » « Allez, allez ! On ne pleure plus ! » fit le petit rat, ému. « Nous allons le remettre à sa place et personne n'en saura rien ! » Tandis que le loup rejoignait les autres, ses yeux furent attirés par une peinture. On aurait dit sa forêt, mais en beaucoup plus belle. Le cœur battant, il s'assit pour l'admirer. « Et voilà ! » se réjouit Barnabé derrière lui. « Coup de foudre artistique ! L'art émeut ! Transporte ! Fais voyager ! Je t'avais dit qu'on trouverait l'œuvre qui te plairait ! » Loup resta un long moment à contempler la toile. Puis, il rejoignit ses amis. Ils étaient toujours devant les peintures à écouter Maître Hibou. « Ah ! Te voilà, loup ! » gronda le vieux hibou. « Et moi qui croyais que tu allais faire un effort pour apprécier le musée. À peine arrivé, tu disparais ! » « Où étais-tu passé ? » demanda l'ouvre à loup à la sortie du musée. « J'ai grimpé sur un ours blanc, rencontré un dodo, échappé à un terrible dinosaure, résolu une énigme et je me suis promenée dans une forêt merveilleuse, » répondit loup. « Vous aviez raison, les amis. Les musées, c'est passionnant. On y retourne quand ? » Mon histoire est terminée. « Vous aviez raison, les amis. Les musées, c'est passionnant. »